Le coup d'envoi est prévu pour 18h15 et le moins que l'on puisse dire c'est que l'attente est bien longue. Etalon du Burkina, Fenec d'Algérie, c'est le match attendu pour savoir si le Burkina pourra la première fois de son histoire aller en Coupe du Monde. A Bobo du Lasso, les pronostics vont bon train. Yaya Tamboura s'est rendu dans les artères de la ville et voici le reportage qu'il nous propose. Le moins des étalons, je ne doute pas un seul instant. Vu le parcours des étalons depuis la canne jusqu'à nos jours, ça laisse vraiment à croire que nous allons nous qualifier pour le Brésil 2014. On va gagner un petit bit à zéro. On l'attend impatiemment. Moi je croyais à ça depuis que nous on a décroché notre victoire ici à Ouaga. Donc je me dis que ça doit aller. Parce que depuis l'heure, moi j'attendais même que, même si le match retour allait être demain, j'ai confiance. J'ai confiance aux étalons. Je crois qu'ils vont beaucoup marquer. Et puis on leur souhaite bonne chance. Une victoire. Parce qu'ils ont gagné beaucoup de matchs. Et puis on a vu à la Coupe qu'ils étaient allés jusqu'à la finale. Donc je me dis pourquoi pas. Parce qu'il faut avancer. Donc on va gagner. Qu'est-ce pas ? Deux à un. Ça sera difficile, mais moi je me dis oui. Parce que jusqu'à présent, je suis là, si c'est ça, je suis en train d'écouter ce qui se passe là-bas. C'est ce que je suis là en train d'écouter. Mais bon, d'après qu'un de nos joueurs s'est blessé, mais bon, tout ça là c'est pas un problème. Avec l'effetif qu'on a, le joueur blessé, lui, ça ne va pas empêcher le Burkina de gagner. Le souhait, c'est de jouer la défense. Et ça va aller. Oui, en tant qu'un Burkina, je suis optimiste. Et je pense qu'on va décrocher la qualification. Avec les éléments qu'on a, à l'image de Pitro Ipa, Alain Sibiri, donc je me dis qu'on a une bonne équipe. Nous, on croit à l'étalon. C'est notre étalon, on le supporte jusqu'à la dernière minute. On croit qu'ils vont gagner. On leur souhaite bon sens pour qu'ils puissent gagner, qualifier, aller à la Coupe du Monde. Pour que notre nom aussi, ça va être dans la grande liste. Que Dieu nous accompagne pour qu'on puisse gagner. Je pense que nous allons gagner. Deux à zéro. Parce que j'ai confiance aux étalons. Et je sais qu'ils peuvent arriver. Deux à zéro. Deux à zéro. Deux à zéro. Deux à zéro. Deux à zéro, oui, on va faire des Burkina Faso. Contre l'Algérie, je sais bien, un zéro sur l'humain, on va gagner. Il y a la forme. Il y a d'autres qui se sent pas, mais avec l'espérance qu'on avait, ils vont gagner. Même si c'est un zéro. Richard Yamiogo du service des sports de la RTB est avec nous sur ce plateau. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, le match qui se jouera en fin d'après-midi, on le dit, est décisif pour les étalons. Comment est-ce que vous, vous voyez ce match-là ? Ce match, je le vois assez ouvert pour toutes les deux équipes. C'est vrai que l'Algérie joue à domicile, mais elle n'a pas aussi toutes les cartes à main. Et les Burkinabés seront prêts à se battre jusqu'au bout pour arracher ce ticket qui sera historique pour le Burkina au bout de 20 heures. Alors, est-ce qu'il y a un favori entre étalons et Fenec ? Est-ce que, compte tenu des points, mais aussi du lieu où va se dérouler ce match-là, est-ce qu'une équipe va favoriser ? A priori, l'Algérie a les faveurs de Provencic parce qu'elle joue à domicile. Elle joue sur un stade où l'équipe nationale n'a jamais perdu depuis qu'elle y joue. Et je crois que nous allons démontrer ce soir que nous pouvons aussi mettre un coup d'arrêt à cette série de matchs victorieux de l'Algérie à Blida. Donc, il nous suffit à nous de faire un match d'une. Que ce soit 1-1, 2-2, 3-3 ou même 6-6, nous sommes qualifiés. Donc, le bonus, ce sera la victoire. Et je sais que, pour ce soir, Paul Putt va nous proposer un groupe vraiment de combat. Parce que là, il s'agit de combat. Parce qu'en Algérie, il faut aller pour gagner. Alors, de combat, c'est-à-dire que peut-être on va plus jouer la défense ou bien ? On va peut-être jouer les deux à la fois. Parce que nous, nous sommes en situation de favori. Parce que nous avons gagné 3 à 2. L'Algérie a besoin d'égaliser et d'envisager la victoire. Alors que nous aussi, de notre côté, nous allons essayer de contenir la fourrure algérienne. Et pourquoi pas de placer notre mot avec nos attaquants. Alors, nous l'avons vu tantôt. Donc, les supporters sont sereins. Est-ce qu'ils ont des raisons de l'être ? Ils ont des raisons de l'être parce que le groupe Etalon est un groupe qui marche bien depuis le début de cette année. C'est un groupe qui entamait ses éliminatoires avec pratiquement 0 points au compteur. Et au bout de 4 matchs, l'équipe a pu inverser la tendance. Et a terminé 1er avec 12 points en bloquant ses adversaires à domicile et à Ouagadougou. C'est donc dire que l'équipe de Burkina, c'est une équipe qui sait voyager. C'est une équipe de joueurs professionnels. Ils connaissent les ficelles du métier. Et je pense qu'ils ont les moyens, en tout cas, de dicter leurs mots dans ce match-là. Alors, avant de revenir vers vous, nous allons aller dans les rues de la capitale Burkina. Où chacun y va de son petit commentaire sur l'issue de ce match. Alors, tous, cependant, croient en une victoire du 11 national. Pour que pour la première fois de son histoire, le Burkina participe donc à la grande messe du monde footballistique. Quelques réactions ont été recueillies à chaud par nos reporters, Modeste Ouagadougou. A quelques heures du match de barrage, retour entre les verres de l'Algérie et les étalons de Burkina Faso. Voici l'atmosphère qui prévaut dans les rues de la capitale Burkina Baird. La fièvre commence à monter. Les analyses et les commentaires sont sur toutes les lèvres et chacun y va de son pronostic. Etalons, c'est étalon, international, champion d'Afrique. C'est champion d'Afrique, c'est pas n'importe qui, c'est pas vice, c'est champion d'Afrique. Deux euros, deux euros à la première mixte. Moi je donne deux euros, parce que c'est une équipe, une église Burkina Faso, ils prennent pour lui. Vu la mobilisation et vu en tout cas la population qui se mouvement dès à présent même, je pense que ça va encourager en tout cas nos joueurs à vouloir faire de grandes choses pour que nous puissions en tout cas remporter cette victoire. Et je vois déjà la victoire à notre porte. Et puis nous voyons deux ans la victoire. Deux, un ou un à zéro, enfin, on va faire des étalons. Bon, ce qui est sûr, les enfants, nous faisons confiance à l'équipe, c'est qu'ils vont s'unir et puis avoir la victoire. Les Burkina Baird ont une passion dévorante pour les étalons depuis leur parcours premier honorable à la dernière Cannes. Une qualification à la Coupe du Monde 2014 sera considérée comme un cadeau du ciel. Pour l'un, c'est la course au Gardier aux couleurs nationales. Un petit drapeau et puis un, vous vous êtes là. Alors, c'est pour quoi ? C'est pour supporter l'équipe, les étalons. La victoire sera à nous ce soir. L'étoile jaune des étalons brille. Le label étalon se vend encore plus facilement. Alors, vous pouvez vendre combien par jour, par exemple ? Par exemple, on peut vendre 200, 250 000 comme ça. Les drapeaux, puis les fouges et les shorts, puis les sifflets. Voilà, c'est ça que nous, les drapeaux et les drapeaux. Voilà, c'est ça que nous. Et si vous avez l'impression que les Burkinabés aiment les couleurs ? Ah, beaucoup même. Parce qu'ils paient, même les sifflets, ils paient. Les enfants, les grands, les vieux, les femmes, les vieilles, ils viennent paier. Il y a donc désormais un amour fou entre les étalons et leur public. Un amour entretenu par les résultats engrangés par Chalcabouré et ses coéquipiers depuis plus d'une année. Ceci expliquant cela, naturellement, ils attendent ce soir une qualification historique pour Brésil 2014. Dans la ville de Tinkodogo également, les pronostics sont de mise. La victoire des étalons est la conviction la mieux partagée par les supporters de la cité de Naba-Zungrana. Kasum Souri a recueilli quelques avis pour nous et suivez plus tôt. Votre réaction pour le match des étalons de nous ? En tout cas, nous, on veut que je gagne seulement pour aller en finale pour la Coupe du Monde. Mais on ne sait pas ce que Dieu va penser pour nous. Parce que nous, on veut que le Burkina avance jusqu'au fin. Trois, et c'est bon. Bûter, Alain, et Alistair, Manse aussi. Et puis trois pas. Bon, je pense qu'Inch'Allah, si je plaît à Dieu, nos éléments vont mouiller le maillot. Je pense qu'on va gagner. Je souhaite aux étalons une victoire ou bien un match. Voilà, je veux que le Dieu du football soit avec nous demain pour qu'on puisse aller au Brésil avec nos journées. Je leur souhaite bonne chance. Et je sais qu'avec un peu plus d'ardeur, et surtout s'ils respectent les consignes des entraîneurs, de tous les staffs qui les entourent, je sais que nous allons nous qualifier. Parce que c'est la cour des grands. Pour entrer dans la cour des grands, c'est des étapes qu'il faut traverser. Donc je sais que les étalons, ils en sont capables, ils ont les moyens, en tout cas, ils ont un bon groupe. Donc pour moi, je prononcie qu'un score d'un but, d'un but partout. Un, un quoi, voilà. Nous prions Dieu pour que les étalons aillent de l'avant, pour vraiment rehausser l'image de marque du Burkina. J'aimerais que ça soit 2, 2, 2 à 0. Vu vraiment ce que les étalons ont réalisé ces dernières années, je pense qu'il n'y a rien. Le 19, là, on sait que les étalons a gagné, mais si c'est 1 à 0, mais un billet pour le petit, là, le petit d'aller travailler, là. Voilà, je sais qu'il va marquer. Mais je demande d'entraîner, là, il n'a qu'à lui mettre le premier mi-temps, là. Il ne faut pas qu'il attende le deuxième mi-temps pour le mettre. Voilà, si c'est avec lui, là, nous, on va avoir. Nous, on va supporter, ça, nous, on a un grand écran ici, nous, on ne sait pas que ça, c'est la route, ici. Oui, nous, on ne peut pas tous nos drapeaux prêts pour être supportés. Sous-titrage ST' 501